Comment évaluer l'efficacité d'un site internet ou d'une boutique en ligne? Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment vous pouvez savoir si votre site internet ou votre boutique en ligne vous apporte une certaine valeur. La finalité de toute entreprise, c'est certainement d'avoir une certaine valeur ajoutée à ses activités. Donc, vous pouvez par exemple créer un site internet dans le but de faire la vente ou vous pouvez créer un site internet dans le but de générer des potentiels clients. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon pour vous d'évaluer que votre site internet est rentable, c'est d'analyser les données. Et comment on fait pour être en mesure de collecter et analyser les données? Il existe plusieurs outils que vous pouvez utiliser dans ce cas. La première suggestion que je peux avoir pour vous, c'est de déjà soumettre votre site internet sur la plateforme Google Search Console ou la console de recherche de Google. Donc, c'est une plateforme qui vous donne la possibilité de collecter les données qui vont vous aider à améliorer la visibilité de votre site internet de façon naturelle. Grâce à cette plateforme, vous aurez par exemple les données comme le nombre de clics ou les différents mots-clés que les utilisateurs recherchent, les différentes impressions que les utilisateurs recherchent en fonction des différents mots-clés et quels sont les mots-clés qui sont les plus populaires sur votre site internet. Et vous pourriez aussi avoir des informations comme la performance de votre site internet et plusieurs autres détails que vous pourriez utiliser pour analyser la rentabilité de votre site internet. L'outil numéro 2, c'est Google Analytics. Donc, Google Analytics est un outil complémentaire à Google Search Console qui donne des informations beaucoup plus évoluées. Grâce à Google Analytics, vous aurez des informations comme l'expérimentation de votre clientèle, d'où viennent vos clients, les différents appareils qu'ils utilisent. Si éventuellement vous lancez des campagnes de Google Ads, vous allez également être en mesure de pouvoir découvrir le nombre de clics et plusieurs autres détails qui vont vous permettre d'analyser ces données. Avoir tous ces outils-là, c'est important, mais pouvoir aussi analyser ces informations, c'est aussi capital. Et au quotidien, à mon avis, pour une entreprise, vous devez généralement prendre pour habitude de télécharger un rapport après chaque une ou deux semaines. Et essayer de voir comment vous pouvez comprendre ce rapport et comprendre comment l'exploiter pour votre entreprise. Donc, en ce qui nous concerne, nous pouvons par exemple, à l'aide de notre rapport, savoir quels sont les différents mots-clés qui se positionnent, par exemple, le plus sur les moteurs de recherche. Et à l'aide de ça, on peut par exemple améliorer notre contenu ou on peut faire des ajustements nécessaires sur notre site Internet. En résumé, l'analyse des données, quelle que soit l'approche, est la façon idéale d'évaluer si vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Et c'est sûr que, bon, lorsque vous avez un site Internet et que de temps en temps, vous avez des ventes ou vous avez des clients, ça vous donne déjà une idée si votre site Internet fonctionne ou pas. Et par contre, peut-être en analysant les données, vous pourriez aller chercher davantage de clients ou développer davantage votre visibilité en ligne. Euh...